En fait, justement, c'est un peu, on va dire que ça, c'est la première, c'est maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Cette partie-là, Sécuresse et le sourcil, c'est une partie que je vais faire en plusieurs épisodes. C'est-à-dire, il y a une conférence qu'on va faire aujourd'hui avec une première partie de l'implémentation. Mais après, il y aura dans le prochain événement, on va faire la suite parce que ce n'est pas évident d'implémenter le tout aujourd'hui, c'est-à-dire de parler tous les aspects de l'implémentation. Donc, aujourd'hui, on va essayer de s'introduire sur ces deux patterns. C'est quoi Event Sourcing d'abord ? C'est quoi Sécuresse ? Comment les implémenter en utilisant Axon Framework, qui est l'un des frameworks, qui est une référence dans ce domaine ? Alors, d'abord, Event Sourcing, c'est quoi ? Event Sourcing, c'est un pattern d'architecture. Il faut juste rappeler qu'en fait, dans les design patterns, il y a deux types de design patterns. Il y a ce qu'on appelle les design patterns, on va dire, tactiques et les design patterns d'architecture. En fait, dans les design patterns tactiques, on reconnaît un peu les patterns GoF comme les patterns stratégiques, décorateurs, etc., comme vous connaissez. Mais après, donc, il y a des patterns d'architecture. Justement, parmi lesquels qu'on trouve Event Sourcing, c'est des patterns stratégiques, c'est-à-dire qui permettent de mettre en place une stratégie d'une architecture globalement. Alors, donc, l'objectif du pattern Event Sourcing, c'est quoi ? C'est de capturer tous les changements de l'état dans une application sous forme de séquences d'événements. Alors, autrement dit, au lieu de se concentrer sur l'état actuel de l'application, c'est-à-dire qu'on ne va pas garder que le dernier état de l'application, mais partant, ce qu'on va faire, tous les événements qui permettent de modifier l'état de l'application, c'est-à-dire des événements, par exemple, de Insert, Update, Delay, c'est des opérations de modification des données. Alors, toutes ces opérations-là, elles vont être enregistrées et elles vont être enregistrées sous forme de séquences d'événements. Donc, c'est-à-dire, toutes les séquences des changements d'état vont être enregistrées sous forme d'événements. Ce qu'on appelle, c'est... Et autrement dit, au lieu de garder que le dernier état de l'application, le dernier état de l'application, ce qu'on va faire, on va enregistrer tous les événements qui se sont produits dans l'application pour ramener l'application dans cet état. Alors là, vous allez retrouver beaucoup, beaucoup de pages que vous allez utiliser. Alors, je vous donne juste un exemple avant d'avancer, parce que ça mérite... Voilà, merci, Emma. Alors, donc, vous voyez, donc, l'idée, c'est quoi ? Je prends l'exemple classique, l'exemple classique d'un compte bancaire. Alors, vous savez qu'un compte bancaire, il a un solde, c'est-à-dire l'état qui nous intéresse dans le compte bancaire, c'est le solde. Par exemple, vous avez le solde, il gagne à un moment dans les 8 000, mais dans votre application, au lieu de garder, d'enregistrer que les comptes de votre solde, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va enregistrer toutes les opérations, qui permettent de ramener votre... C'est-à-dire qui permettent de ramener l'état de votre application dans l'état où il est. Alors, autrement dit, par exemple, vous avez à un moment donné un solde initial égal à 1 000, et après, vous avez des opérations. Il y a une opération, un débit, par exemple, une opération sur le compte à une date donnée, il y a le débit. C'est un événement, c'est une opération pour débitrer un montant. Et voilà, on va débitrer 1 200. Après, on va créditer le compte de 6 000, on va encore créditer de 12 000. Et vous voyez donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'enregistrer toutes les opérations qui permettent de ramener, c'est-à-dire de déterminer l'état de l'application. C'est-à-dire tout l'historique des opérations qui se sont produites dans l'application et qui permettent donc de reconstruire l'état de l'application. Donc, si vous avez des opérations qui sont enregistrées, à n'importe quelle date, vous pouvez savoir, par exemple, l'état de l'application à n'importe quelle date. Donc, il suffit donc de regarder les opérations et vous pouvez donc faire l'agrégation et vous pouvez retrouver l'état de l'application. Le compte courant, par exemple, est égal à 17 500 ou bien 17 600. Il suffit donc de construire l'état de l'application à partir de cet historique des opérations. Alors, l'avantage, c'est quoi ? L'avantage, c'est d'abord, c'est que vous avez l'état final de l'application. Parce que je sais, je connais le son de l'application, mais non seulement ça, c'est que je connais l'historique. C'est-à-dire, je connais tous les événements qui se sont produits dans le compte et qui ont permis d'atteindre cet état. Donc, on a quelque chose, un historique qui nous permet donc de retrouver l'état de l'application. Et tout cela, ça vous permet de dire, par exemple, supposons, je voudrais savoir quel était l'état de mon compte à la date telle. Quel était l'état de mon compte à la date telle. Donc, c'est-à-dire, vous connaissez l'état actuel, mais vous pouvez connaître à n'importe quel moment donné l'état de l'application à un instant donné. Alors, donc, généralement, à partir de cette séquence d'événements, on va pouvoir agréger, on va pouvoir recréer l'état de l'application courante. Alors, tout changement d'état de l'application a une cause unique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est changé dans votre base de données, à chaque fois que vous changez une information, ou de la instance ou de la delete, par exemple, si c'est une base de données relationnelle, à chaque fois qu'il y a une modification dans votre base de données, il faudrait enregistrer l'événement qui a produit ce changement. Donc, vous avez modifié quelque chose dans la base, mais quelque part dans une base de données, vous allez enregistrer l'événement qui a produit ce changement. Alors, ça, c'est le principe de base. Alors, bien sûr, ici, ça, c'est l'idée de base, mais pour vous donner plus de... Tout cela, ça mérite des exemples et une implémentation. Alors, quels sont les avantages ? Alors, vous allez retrouver beaucoup d'avantages. D'abord, vous avez, du moment que vous enregistrez tous les événements qui se sont produits dans l'application et qui permettent de modifier l'état de l'application. Ça veut dire que vous avez une base, un event stock, dans lequel vous pouvez utiliser pour créer une base d'audit. C'est-à-dire, vous voulez faire de l'audit, ce qui s'est passé dans l'application depuis des années, depuis des mois, etc. Donc, vous retrouvez avec ces événements, vous pouvez reconstruire, vous pouvez remonter dans l'histoire de votre application, dans l'état de l'application. Ça, c'est important. Analyse des bugs. Quand il y a un problème, par exemple, dans votre application, à cette base d'événements qui sont enregistrés, on va retrouver facilement l'origine des bugs en production. Alors, quand il y a un... Et Dieu sait qu'en fait, les gens... C'est-à-dire, quand vous êtes en production, vraiment, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. C'est que parfois, il y a des choses que vous n'avez pas prévues et ces choses qui n'ont pas été prévues, parfois, pour retrouver l'origine de l'erreur, c'est très compliqué. Alors, si vous êtes dans une architecture qui est basée sur Event Sourcing, au moment où tous les événements sont catalogués dans un Event Store, tout simplement, on peut retrouver facilement l'origine de l'erreur, par exemple. Il y a un autre avantage qui est très important, c'est la reprise des données. Alors, en cas de panne, si vous avez perdu la base de lecture, c'est-à-dire que vous avez perdu des données, il y a une panne, etc. Et si vous avez conservé le Event Store, c'est-à-dire là où vous avez enregistré l'événement, on pourrait rejouer tous les événements. C'est-à-dire qu'il suffit de rejouer tous ces événements-là et on va reconstruire l'état de l'application. C'est-à-dire que vous allez reconstruire la base de données de lecture sans problème. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'important. Et l'autre avantage, bien sûr, c'est les performances. C'est ce qu'on cherche. C'est le moment qu'on va utiliser un bus d'événements, on va utiliser un broker pour publier des événements. Et quand on publie des événements sur un broker, c'est de la communication asynchrone. Et généralement, quand vous utilisez de la communication asynchrone, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans un niveau de performance qui est très élevé. et c'est des systèmes qui sont scalables horizontalement, c'est-à-dire qu'ils assurent bien la scalabilité horizontale. Donc, dès qu'il y a une montée en charge, on ne va pas avoir des problèmes de performance. Vous avez la garantie, c'est-à-dire de la scalabilité. Mais également, c'est en fait, à partir des événements, au moment où tous les événements sont publiés dans un Event Store, ils sont publiés dans un événement, dans un bus d'événements. Donc, ça veut dire, maintenant, si votre client vous demande, je veux une base de données dans laquelle je vais stocker toutes les données de l'application en format relationnel, je veux une base de données relationnelle, il n'y a pas de problème. Il va écouter les événements, les événements de l'application, et après, dès qu'il y a des événements, il les capte et il construit les données de l'application. Quand il y a un événement de type insert, il ajoute des données. Quand il y a un événement de type update, il va faire la mise à jour, etc. Et du coup, donc, vous dites au client, tiens, donc, avec ça, je peux faire la projection, je peux projeter les données de l'application dans votre base de données et pas uniquement relationnelle. Alors, s'il vous dit, je veux créer un moteur de recherche dans l'application, donc, utiliser Elasticsearch, il n'y a pas de problème, je crée un handler qui équote tous ces événements, ces événements, et construit donc une base de données, par exemple, Elasticsearch pour faire un moteur de recherche, etc. Vous voulez construire une base de données de type Mongo, une base de données non-sql, vous créez un handler et vous projetez les données dans une base de données que vous voulez. Et après, vous pouvez adapter les projections, c'est-à-dire pour les applications, par exemple, pour votre application, pour telle application web ou bien pour telle application mobile. donc, on peut construire des projections qui sont adaptées à la nature de l'application. Et c'est là où les microservices vont ici profiter de ça, c'est que le microservice, lui, il connaît bien les données dont il a besoin. Donc, c'est-à-dire, il a sa propre base de données, mais il connaît également qu'il a besoin des données d'autres microservices. Alors, le fait qu'il a besoin des autres microservices, au lieu de faire des communications au reste, pour chaque fois aller pour chercher les données, ce qui est... Eh bien, il n'a qu'à écouter le broker, c'est-à-dire le bus d'événements. Dès qu'il y a une donnée qui arrive, c'est-à-dire, il y a un événement qui permet au service B, par exemple, de modifier ou bien d'ajouter des données, il capte l'événement et il projette ces données-là dans sa propre base de données. Eh bien, il dit que donc, la prochaine fois que le microservice va faire le traitement, il n'aura plus besoin de communiquer avec les autres microservices. Eh bien, il n'a qu'à récupérer, il va utiliser que sa base de données, c'est-à-dire, c'est une projection dans laquelle il trouve ces données, mais également, il trouve la partie des données dont il a besoin pour ces traitements métiers. Alors ça, ça va encore, ça va faire pique chose pour l'architecture au microservice. Alors ça, si on fait, donc le, si vous voulez, quelques avantages. Alors maintenant, si vous voulez, l'architecture, comment fonctionne le pattern EvenSourcing ? Alors le pattern EvenSourcing, pour le définir, donc d'abord, on a un peu quelques terminologies de EvenSourcing. Alors dans une application qui utilise EvenSourcing, vous avez d'abord ce qu'on appelle des commandes. Alors c'est quoi une commande ? Une commande, c'est une sollicitation externe sur le système, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, par exemple une requête HTTP, c'est-à-dire la partie UI, la partie par exemple front-end qui envoie une requête HTTP vers l'application. Ça, c'est ce qu'on appelle une commande. Alors généralement, une commande, il est autodescriptible, c'est-à-dire dans la commande, on trouve le nom de la commande, on trouve les données, les paramètres, c'est-à-dire les données de la requête et tout ce qui concerne la commande. Généralement, exemple de commande, c'est la UI, par exemple, on veut dire qu'une requête HTTP post ou bien pull, ou bien delay, toutes les données qui viennent de la construire dans une commande. Alors quand il y a une sollicitation externe dans l'application se forme une commande, ça va déclencher, l'application va déclencher ce qu'on appelle une fonction de décision. En fait, la fonction de décision, c'est généralement, il est implémenté dans ce qu'on appelle un commande handler. Pourquoi ? Parce que généralement, quand vous avez une commande dispachée dans l'application, on va voir par exemple avec le framework, et qu'il y a une requête HTTP qui arrive, on va dispatcher une commande et quelque part, vous avez un écouteur des commandes avec un commande handler dans lequel on va implémenter la logique métier. En fait, la fonction de décision, c'est quoi ? C'est tout simplement, c'est la logique métier qu'il faut exécuter suite à une commande. Quand vous dites, quand je reçois telle commande, voilà le traitement métier qu'il faut effectuer. Alors généralement, quand ici, donc on va, donc la logique métier, il est implémenté dans ce qu'on appelle les commandes handler et bien sûr, il est déclenché par la commande et généralement, dans la fonction de décision, on va partir de l'état actuel de l'application, le state duet. Souvent, vous avez besoin de connaître l'état de l'application. Par exemple, si c'est un compte bancaire, vous avez besoin, par exemple, si c'est une opération de retrait d'un montant d'un compte, donc vous aurez besoin d'abord d'actuer. Donc ça, on va voir, on va le faire via ce qu'on appelle un agrégat. On récupère donc le state actuel de l'application parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a d'abord dans le sol et après, pour effectuer, je vois une commande, par exemple, une commande de retrait d'un montant et après, il faut tester est-ce que le sol est suffisant, est-ce qu'il faut que le compte n'est pas bloqué, etc. Donc on a besoin de consulter l'état actuel de l'application. Donc à partir de l'état actuel de l'application, vous avez une commande, qu'est-ce qu'il va faire ? On va tout simplement générer une liste d'événements. Alors, c'est des événements qui permettent de changer l'état de l'application. Par exemple, un événement qui permet de modifier l'état du compte et un événement, par exemple, qu'il faudrait émettre, c'est-à-dire la fonction de... Une fois qu'il fait les traitements métiers, il va dispatcher des événements sur le bus d'événements. Et ces événements-là, ils vont être enregistrés du moment que le traitement métier est fait. Tous les événements, déjà, il faut juste noter une chose, c'est que la commande, la commande, généralement, elle est utilisée dans le fait que c'est pour faire des opérations qui changent l'état de l'application. C'est-à-dire, une commande, c'est pour faire soit un insert ou un update ou bien un delay. C'est-à-dire, c'est des opérations, c'est une commande à un sens, dans ce sens-là, c'est-à-dire, c'est modifié l'état de l'application. Alors, une fois que la commande est exécutée, c'est-à-dire le traitement métier est exécuté, on va générer une liste d'événements. Aussi, les listes d'événements, elles vont être enregistrées dans une base de données qui s'appelle EventStore. Alors, EventStore, c'est justement cette base-là dans laquelle on va cataloguer, on va enregistrer tous les événements qui sont générés, les événements qui ont modifié l'état de l'application. C'est-à-dire, tous les événements qui consistent à changer l'état de l'application qui ont changé, les événements qui sont générés suite au changement de l'état de l'application, ils vont être enregistrés dans ce EventStore. Alors, par exemple, dans le cas d'un compte bancaire, parce que c'est l'exemple que nous avons imprimanté tout à l'heure, dans l'EventStore, vous allez trouver généralement une table. L'EventStore, c'est une base de données qui contient une table. Dans cette table, on va voir tout à l'heure, on va retrouver un numéro, on va trouver un ID sur l'objet sur lequel on fait l'opération, on va retrouver le type d'événement, par exemple, c'est un débit ou bien c'est un crédit, ça peut être, par exemple, la création d'un compte dans l'événement et après chaque événement, il y a ce qu'on appelle le payload. Le payload, c'est les parties de l'événement et il y a la date de l'événement, il y a pas mal de choses qui vont se produire. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous avez, vous avez, en quelque sorte, ici, une table que je vais vous montrer tout à l'heure dans laquelle on va catalogner tous les événements qui ont été générés suite au changement de l'état de l'application. Alors maintenant, une fois que ces événements-là sont dispachés et sont enregistrés dans le install, c'est à ce niveau-là que cet événement-là, il va être capté, l'événement, au niveau de l'application, il va être capté par ce qu'on appelle une fonction de l'évolution. En fait, une fonction de l'évolution, ou bien, la fonction d'évolution, c'est quoi ? C'est une fonction qui va être implémentée dans ce qu'on appelle un événement-sourcing-handler, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est un écouteur qui permet d'écouter un événement. Quelque part, dans votre application, vous allez dire, dès qu'il y a un événement, un événement, par exemple, un événement, par exemple, qui permet de libiter un compte, cet événement, je vais le capter au niveau de l'application, et après, je vais, par exemple, logger un événement, etc. Mais également, je peux décider à partir d'un événement, ici, dans cet événement-là, on peut décider, par exemple, un autre événement, ou encore, émettre une action. Alors, justement, quand il y a, par exemple, un traitement métier qui se fait en plusieurs étapes, souvent, quand vous envoyez une commande, vous faites un traitement métier, ce traitement métier, il va s'enregistrer, et après, il va déclencher un événement. À partir de cet événement-là, on va consulter l'état de l'application, et après, on va émettre une action. Alors, c'est quoi une action, en fait ? Une action, c'est comme une commande interne à l'application. C'est-à-dire, c'est comme si, à nouveau, vous allez dispatcher une commande qui va, par exemple, être dispatchée, et encore, ça, c'est une première boucle. C'est-à-dire, vous recevez une commande, vous faites un traitement, une fois que vous faites le traitement, vous allez émettre un événement, et cet événement-là, il va être aussi par la fonction d'évolution. Cette fonction d'évolution, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça, c'est ce que je n'ai pas dit, c'est que la fonction d'évolution, il va permettre, la fonction principale, c'est de muter l'état de l'application. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est qu'une fois que les événements sont catalogués dans Event Store, maintenant, c'est l'occasion de muter l'état de l'application. Par exemple, la fonction d'évolution, c'est là où je vais mettre à jour le solde des comptes. Là, j'ai mis un événement qui permet de faire un versement dans un compte, mais après, une fois que cet événement-là, il est enregistré, il va tout simplement, il est dispatché vers l'application et ce qu'il va faire ? Il va modifier l'état du compte. Il va changer le solde, par exemple, de l'agrégat, c'est-à-dire du compte qui est concerné par la commande. Une fois qu'on a muté l'état de l'application, s'il n'y a pas de traitement muté qui se fait, généralement, dans la fonction d'évolution, c'est juste, je reçois un événement, je fais un log, et maintenant, le compte X a été limité de 5 000 dirhams, et bien, tout simplement, je vais changer l'état du solde. Le solde égale le solde actuel moins 5 000. C'est-à-dire, je change l'état de l'application. Et après, une fois que je change l'état de l'application, normalement, c'est ça la fonction principale. Mais si le métier se fait en plusieurs étapes, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, ici, on va encore créer une nouvelle commande, c'est-à-dire une action, c'est une commande interne qui va encore déclencher mon métier, qui va encore émettre des événements, qui vont être enregistrés, qui vont être... Si l'opération est complète, c'est-à-dire si toute l'opération métier est complète, donc ça y est, c'est terminé. Sinon, on va encore émettre des actions. Ici, on peut rentrer dans une boucle d'actions, notamment, ça, c'est juste des cas particuliers dans lesquels la fonction, on va dire, métier peut se traiter en plusieurs étapes. Je vous donne juste un exemple, par exemple, quand vous avez, par exemple, quand vous avez, par exemple, une commande, une commande, par exemple, qui a été passée par l'utilisateur, il y a un achat qui a été fait, effectué, un événement d'achat d'un produit, et après, vous allez livrer le client. Vous savez que pour livrer un client, il faut également, vous allez, il faut s'assurer d'abord que le paiement a été bien effectué, il faut s'assurer encore d'autres choses. Donc, ça veut dire que vous allez émettre qui permet de déclencher d'autres traitements pour pouvoir livrer, par exemple, le produit au client. Mais bien sûr, tout ça, c'est quelque chose, c'est des opérations qui se font dans une boucle, mais d'une manière transactionnelle. C'est-à-dire que cela se déroule au sein d'une même transaction. Alors ici, vous voyez, si vous voulez, la fonction d'une action. Une action, c'est une commande qui s'est produite par la commande produite par l'application. C'est une commande interne que vous pouvez dire ça. Alors, c'est comme si vous dites que le système décide d'agir sur lui-même. Au lieu de, dès que je fais quelque chose qui s'est produit, j'agis sur le système lui-même pour faire autre chose. Ça se fait via une manière à cinq fois. Alors après, par la suite, une fois qu'on est dans un état stable, c'est-à-dire que ça y est, vous avez le traitement a été effectué, l'événement par exemple d'un virement a été enregistré et que l'état de l'application a été muté via la fonction d'évolution. Et après, qu'est-ce qui reste ? Tout simplement, maintenant, qu'est-ce qui reste ? Les effets de vote. Alors, c'est-à-dire, une fois qu'on est dans un état stable, on va publier les événements avec d'autres applications partenaires. du moment qu'on utilise un broker pour despacher les événements, le problème ne se pose pas. Une fois qu'on est dans un état stable, une fois que toute l'opération s'est exécutée correctement, on va émettre des événements vers les applications partenaires. Mais généralement, ça, on le fait uniquement quand on est sûr qu'on est dans un état stable. C'est pour ne pas polluer les applications des partenaires parce que parfois, on est en train de faire des opérations dans une transaction, vous commencez à envoyer, etc. Alors que vous avancez dans votre application, vous trouvez qu'il y a une exception. Imagine, on ne va pas polluer les partenaires tant qu'on n'est pas sur l'état de l'application et l'est stable. Dès qu'on est sûr qu'on a muté l'état de l'application et qu'on est dans un état stable, c'est ainsi qu'on va despacher les événements vers les applications partenaires. Alors ça, c'est globalement l'architecture globale du parten Event Sourcing. Alors ça, c'est pour ça que ça fonctionne. Alors maintenant, on va essayer de voir, ça c'est Event Sourcing. Je répète, l'objectif principal de Event Sourcing, c'est tout simplement au lieu d'enregistrer le dernier état de l'application, ce qu'on va faire, on va enregistrer dans un Event Store tous les événements qui ont été générés, tous les événements qui permettent d'arriver à l'état actuel de l'application, c'est-à-dire tous les événements qui ont été générés et qui ont produit le changement de l'état de l'application. Et à partir de ces événements-là, on peut reconstruire l'application, on pourra rejouer bien sûr les événements pour reconstruire les données, on pourra faire pas mal de choses. Alors juste ici, donc ça, c'est le fonctionnement de l'Event Sourcing. Alors à ce niveau-là, donc il faut juste faire attention parce qu'en fait, il y a l'Event Sourcing, il y a le Command Sourcing. Sourcing, c'est-à-dire ici, on n'enregistre dans l'Event Store que les événements. C'est quoi l'événement ? D'ailleurs, l'événement, c'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. C'est-à-dire, un événement, par exemple, le solde a été débité. Souvent, les événements, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. Alors donc, quand vous enregistrez les événements, donc souvent, c'est l'Event Sourcing et parfois, il y a des applications dans lesquelles on enregistre carrément la commande. Au lieu d'enregistrer les événements, on enregistre les commandes. Alors dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle Command Sourcing. Donc, Command Sourcing, c'est au lieu d'enregistrer les événements de l'Event Store, on va plutôt avoir un Command Store. Donc ça, bien sûr, c'est quand vous rejouez les événements. C'est quoi la différence ? Si vous rejouez les commandes, si vous rejouez les commandes, vous rejouez les commandes, tout simplement, vous allez rejouer pratiquement les fonctions de décision. Donc à chaque fois que vous rejouez une commande, la fonction de décision va s'exécuter et il aura fait tout le travail et après, il va s'exécuter. Mais quand vous rejouez que les événements, quand on rejoue que les événements, on n'aura pas à réexécuter les traitements métiers parce que sinon, vous allez polluer à chaque fois que vous rejouez les commandes, vous allez polluer les partenaires. Si vous envoyez un mail, par exemple, à chaque fois que vous allez rejouer les commandes, vous envoyez des e-mails, mais une application, les applications partenaires, n'ont pas besoin de recevoir le même e-mail plusieurs fois. Mais par contre, ici, quand vous utilisez EventStore, quand vous rejouez le même e-mail, il n'y a que la fonction d'évolution qui va s'exécuter. C'est-à-dire, on va juste les événements et on reconstruit l'état de l'application. On va muter l'état de l'application, on le mute, on le mute jusqu'à ce qu'on arrive à l'état. C'est pour cela qu'avec EventStore, on peut, c'est-à-dire, reconstruire l'état de l'application. On peut la reconstruire dans différentes projections si vous voulez. Alors maintenant, il est temps de parler de deuxièmement des implantables parce qu'en fait, EventSourcing et CQRS, on va les utiliser les deux en même temps dans la même architecture. Ils sont d'ailleurs liés souvent parce que CQRS lui-même, il se pose que vous utilisez EventSourcing, mais il faut savoir c'est quoi la différence. CQRS, ça veut dire Command, Query, Responsabilité, Segregation. Alors, c'est un pattern qui permet tout simplement de séparer la partie d'écriture de l'application et la partie de lecture. C'est très simple. C'est comme si vous voulez, dans votre application, vous avez deux bases. Il y a une base d'écriture, c'est-à-dire, dans votre application, vous avez deux bases de données. Et je vais écrire toutes les opérations de Insert, Update, Delay, ils vont s'enregistrer dans une base d'écriture. mais tout ce qui est des opérations de lecture, Select, par exemple, on ne va pas lire à partir de la base de l'écriture, mais on va lire les données à partir d'une autre base de lecture. C'est-à-dire, vous allez avoir la base d'écriture et la base de lecture. Alors, dans ce cas-là, vous allez avoir quelques terminologies qu'il faut connaître. D'abord, c'est quoi une commande ? Donc, on a terminé tout à l'heure. C'est une intention. Bon, si vous voulez, je reprends un peu ce qui se passe dans l'architecture. Vous avez la partie UI, par exemple, l'application. Et après, vous avez votre application qui se compose de deux parties. Donc, il y a la partie écriture et la partie lecture. Donc, il y a la partie écriture et la partie lecture. Alors, quand l'utilisateur c'est quoi une commande ? C'est une requête et c'est une intention externe de modification de l'état de l'application. C'est-à-dire, souvent, c'est des opérations de type insert, update, delay. Alors, généralement, quand une commande est émise par une application externe, c'est une solidisation externe, la commande va arriver vers le rest API, c'est-à-dire une web API qui reçoit cette commande. Une fois qu'elle reçoit la requête HTTP, par exemple, post, put, delete, elle va dispatcher une commande. Donc, une commande, tout simplement, c'est un objet qui contient des informations sur la requête. Alors, s'il s'agit par exemple d'une opération de versement, vous aurez une commande qui s'appelle versement dans laquelle on va mettre les données, le numéro de compte et on va mettre le montant de l'opération. Alors, cette commande-là, elle va être dispatchée dans un bus, ce qu'on appelle commande basse, alors le bus de commande. En fait, le bus de commande, alors le bus de commande, c'est là où vous aurez besoin de, quand vous dites un bus, c'est-à-dire c'est un broker, c'est-à-dire c'est là où finalement vous utilisez, il y a un broker derrière et après, on va utiliser Axon parce qu'Axon freemote, il va mettre en place tout ça. donc la commande, elle va être dispatchée dans un bus, c'est un bus, cette commande-là, elle va être reçue par ce qu'on appelle un commande de handler. Alors, commande de handler, c'est quoi ? C'est un écouteur, si vous voulez un commande de handler, c'est quoi ? C'est un listener qui va écouter le bus, il va dire dès que j'écoute, s'il y a une commande de type, par exemple, retrait, il va déclencher du traitement. Qu'est-ce qu'il va faire donc la commande ? Il va tout simplement, il va généralement, chaque commande consiste à, c'est-à-dire à utiliser ce qu'on appelle un agrégat. Alors, l'agrégat, c'est ce que nous allons voir parce qu'en fait, si vous voulez, l'event sourcing et le pattern CQRS, il est lié à l'approche DDD, Domain Driven Design, et pour les gens qui n'ont pas l'occasion de le voir, dans le domaine Driven Design, il y a un concept qui s'appelle l'agrégat. En fait, l'agrégat, c'est quoi ? Tout simplement, c'est l'objet sur lequel va s'exécuter la commande. Par exemple, dans notre cas, l'agrégat, ça va être le compte. Alors, le compte, c'est l'objet sur lequel on va effectuer un inversement ou bien un retrait ou bien un virement. Donc, ici, dans l'agrégat, généralement, on va implémenter la logique métier. Donc, c'est ici qu'on va implémenter la logique métier. Donc, on va traiter la commande. Donc, command handler, il va traiter la commande, c'est-à-dire qu'il va exécuter cette commande-là, c'est la logique métier. Et après, une fois que la logique métier s'est exécutée dans le command handler, qu'est-ce qu'il fait ? Il va publier, il va utiliser Event Store repository pour enregistrer cet événement. Donc, il va enregistrer si vous voulez, il va enregistrer dans le Event Store. Si vous voulez, ça, ce n'est pas encore parce qu'en fait, command handler, il y a l'ordre ici. C'est-à-dire, une fois que la commande plutôt a été traitée, d'abord, il va émettre des événements, parce qu'en fait, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est Event Store. Il va émettre un événement sur un bus d'événements, une passe, et dans votre application, vous avez un Event Sourcing Handler, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va écouter ces événements-là. Dès que j'ai effectué le traitement, j'émet un événement, cet événement-là, il va être écouté par Event Handler. Et l'Event Handler, qu'est-ce qu'il fait ? Nous avons dit Event Sourcing Handler, qu'est-ce qu'il fait ? Il va muter l'application, c'est-à-dire il va modifier l'état de l'agrégat. On sait ce qu'il va faire. Une fois qu'il va muter l'état de l'application, bien sûr, ici, ce que vous avez, vous avez bien sûr le Command Handler, il va enregistrer l'événement dans Event Store. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est correct, c'est-à-dire, en réalité, c'est que le Command Handler, il va d'abord effectuer le traitement. Une fois qu'il exécute l'aventité, il va persister l'événement dans l'Event Store. Il va insérer à l'événement de l'Event Store. Après, il va despacher l'événement dans un Event Bus. Il va être capté par l'Event Source Handler. Il va récupérer cet événement et maintenant, on va muter l'état de l'application. Alors, pour muter l'état de l'application, l'agrégat, dans notre cas, c'est un objet qui contient un solde. Et après, tout simplement, on va modifier le solde de l'application parce que je viens d'enregistrer un événement de type versement, bien débit ou bien crédit, par exemple. Donc, une fois que l'événement jusque-là, c'est Event Sourcing, c'est-à-dire ici, vous envoyez une commande, c'est ce que je vous ai expliqué, finalement, il va être exécuté, il y a un traitement métier qui se fait et une logique métier qui va s'exécuter. Finalement, nous avons l'événement, il est enregistré dans l'Event Store. Alors maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la base d'écriture. L'Event Store, c'est là où on écrit les données. Généralement, l'Event Store, ici, on va choisir une base de données comme vous voulez. Ça peut être une base de données post-grisql ou mysql. Encore, vous pouvez utiliser un SGBD non-sql comme en Golivie, Cassandra ou je ne sais pas. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que l'Event Store, finalement, c'est comme si vous aviez une suitable dans laquelle vous allez cataloguer, vous allez enregistrer tous les événements qui s'est produit dans l'application et qui ont l'intention de modifier l'état de l'application. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la base de lecture, c'est-à-dire ici, on écrit sur cette base de données, mais quand je veux consulter des données, je ne vais pas consulter les données à partir de cette base, mais il faut la consulter à partir d'une autre base de données de lecture. Comment on va faire ? Eh bien ici, du moment que l'événement a été enregistré dans l'Event Store et despatché dans le bus d'événement, alors dans l'application, dans la partie Red Side, Red Side, c'est-à-dire la partie de lecture, on va avoir encore un autre Event Handler qui va écouter ce bus, qui va écouter ces événements. Dès qu'il y a un événement qui est publié, par exemple, ici, il y a un événement de création d'un camp. Ici, donc j'ai un événement ici enregistré, il s'agit de créer un camp avec un numéro de camp égal à tel. Alors cet événement, il est despaché. Ici, qu'est-ce qu'il va faire l'Event Handler ? Alors vous avez ici un événement qui va écouter ça, il va tout simplement utiliser un repository. Maintenant, ici, vous utilisez MongoDB ou bien PostgreSQLM. Et là, vous voulez utiliser une base de données relationnelle. Par exemple, ici, vous utilisez Spring Data, par exemple, vous récupérez l'événement et vous allez prendre ces données de l'événement, c'est-à-dire du compte, parce qu'en fait, l'événement, il contient les informations sur l'opération qui a été exécutée. C'est-à-dire, il prend les données de l'événement et après, il va insérer les données d'un compte dans une table qui s'appelle compte, tout simplement. Alors qu'ici, vous n'avez pas de table. Finalement, la table qui permet de gérer les comptes, elle est là. C'est ici que je vais insérer un enregistrement dans la table compte. Vous voyez, ici, j'enregistre l'événement qui a été produit dans l'application qui consiste à créer un compte. et par contre, la création du compte lui-même se fait dans la partie, dans cet event handle qui va insérer un enregistrement dans la table compte. Et quand il y a, par exemple, une opération de retrait, un DB, par exemple, et récupère l'événement, qu'est-ce qu'il fait ? Il va changer l'état du solde. C'est-à-dire, il va changer l'état du solde. C'est-à-dire, finalement, si je persiste tous les événements qui ont l'intention de changer l'état de l'application, mais par contre, de ce côté-là, j'ai un event handler. Dès qu'il y a un événement qui s'est produit-là, et je modifie la base de données. Il dit, donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une base et une stock avec les événements et vous avez une base de données de lecture et là, maintenant, vous choisissez ce que vous voulez. Si votre client vous demande je veux utiliser une base de données oracle ou bien une base de données non SQL ou encore vous voulez utiliser plusieurs bases de données différentes qui contiennent les mêmes différentes, tout simplement, vous créez tout simplement les différents event handler. A chaque microservice, par exemple, vous créez un event handler, il écoute les événements qui arrivent, il utilise son repository et il saute les données. Donc, vous avez quelque chose ici qui va synchroniser, soit disant, toutes les données des événements de modification de l'état de l'application qui sont enregistrés dans le... Ils seront synchronisés avec la partie lecture et ce event handler va mettre à jour l'état de l'application ici. Alors, finalement, nous, ce qui nous intéresse dans la partie consultation, on tient une requête qui consiste à consulter les données. Vous avez un client, par exemple, vous avez un client qui envoie une requête de type select, par exemple, le get, pour consulter. Vous aurez également une partie de l'application dans laquelle on sépare la partie écriture. toutes les opérations de save, c'est ici. Et toutes les opérations de select, vous aurez également un autre web service reste. Lui, il ne fait que la partie consultation. Alors, quand il y a une commande, une requête qui arrive vers la partie, cette requête-là, elle va dispatcher un query, une requête, dans également ce qu'on appelle un query basse, un bus de requête. Et après, ici, vous avez également un query handler, c'est-à-dire c'est un écouteur qui écoute s'il y a une requête qui arrive, ce qu'il fait, il utilise le repository de l'application, vous utilisez Spring Data, il fait un à partir des données-là. Vous voyez, donc, j'ai les données, elles sont là et on va récupérer les données et on va les retourner vers l'application. Ici, on va récupérer les données et après, on va retourner les données vers l'application. Vous voyez, donc, ici, vous avez deux flux. Il y a le flux d'écriture vous avez un bus d'écriture dans lequel on écrit sur une base de données d'écriture, c'est le event stop et il y a le flux de lecture. Alors, c'est quoi maintenant les avantages ? Alors, les avantages, c'est que d'abord, on peut agréger facilement les données de plusieurs microservices, c'est-à-dire du moment que vous avez un event basse, n'importe quel microservice que vous démarrez dans n'importe quelle machine, il va juste vous créer un event handler qui écoute les événements dès qu'il y a un événement qui se produit et le capse, il peut mettre à jour sa base de données, mettre à jour la base de données. Il dit que donc, si le microservice a besoin des données, par exemple, le service facturation, il sait qu'il a besoin de, par exemple, des informations sur le client, alors dès que le service client modifie, par exemple, dès qu'on modifie le nom d'un client, par exemple, dans le service client, on va émettre un événement, le service facturation va le recevoir et après lui-même, il va mettre à jour le nom du client dans la partie facturation. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il y a une duplication des données, c'est-à-dire, cette fois-ci, chaque microservice, les données peuvent être, c'est ce qu'on est là, on peut agréger facilement les données de plusieurs microservices, c'est-à-dire, on peut collecter plusieurs données de plusieurs microservices et on peut les agréger dans une unique base de données, c'est-à-dire, collecter les données et avec ça, vous pouvez construire la base de données du client. Si vous lui dites, par exemple, l'équipe data, s'il vous demande, s'il vous réclame une base de données qui contient toutes les données, il suffit de créer un microservice avec un event handler qui écoute les événements et dès qu'il y a tout ce qui se passe dans les microservices, vous captez les événements et vous stoppez les données. S'il y a quelque chose d'insert, vous insérez. S'il y a quelque chose d'update, vous mettez update. Alors, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Et après, il y a une autre chose qui est très importante, c'est la mise à l'échelle, c'est-à-dire la scalabilité. Alors, vous savez que dans une application générale, d'après l'expérience, c'est qu'il y a 80 % d'opérations de lecture qui sont, c'est-à-dire l'application, elle est plus sollicitée en lettre qu'en écriture. C'est-à-dire 90 % des opérations qui arrivent vers votre application, c'est des opérations de lecture, c'est-à-dire des selects. Alors qu'il y a uniquement 10 % des opérations dans votre application qui sont des opérations d'écriture, c'est-à-dire soit insert, soit désolidée. Alors, ce qui fait que si vous ne séparez pas, si vous ne séparez pas les deux parties, c'est-à-dire la partie d'écriture, c'est un service à part, la partie lecture, c'est un service à part. Si vous les mettez dans un même service, alors quand il y a un problème de montée en charge, si vous voulez faire la scalabilité, vous allez dupliquer tout le service en plusieurs instances, y compris sa partie d'écriture et sa partie d'écriture. Mais en réalité, souvent, la partie d'écriture ne cible pas beaucoup de charge. C'est-à-dire que quand il y a un problème de montée en charge, on va scaler que la partie lecture. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette partie-là que je vais déployer en plusieurs instances. Et donc, quand il y a un problème de montée en charge, les consultations qui sont très importantes de l'application, il s'agit de scaler que la partie lecture et la partie d'écriture, on n'est pas obligé de la scaler. En termes de scalabilité, c'est très important. Et si on n'est pas obligé, donc, on ne va pas les séparer. Donc, et là, ça va être encore plus simple de gagner en termes de performance. En termes de performance, la partie lecture, on peut la scaler indépendamment de la partie d'écriture. Donc, ça, c'est un avantage qui est important. L'autre avantage qui est important, c'est notamment la partie d'écriture. Alors, vous savez, dans la partie d'écriture, il y a généralement des règles métiers qui nécessitent d'utiliser des transactions parce que c'est là, dans l'écriture, on a besoin d'utiliser des transactions, on a besoin de faire beaucoup de vérifications, de sécuriser cette partie-là d'une manière un peu différente de la partie lecture. si les opérations doivent être transactionnelles, vous allez traiter beaucoup, la logique métier, il est traité d'une manière avec beaucoup de soin parce que la modification des données, c'est des opérations qui sont, on va dire, dangereuses. Donc, ils sont traités d'une manière différente. Et par contre, les opérations de lecture, Les opérations de lecture, généralement, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'utiliser, on n'a pas besoin qu'ils soient transactionnels, on n'a pas besoin donc si vous les séparer, vous pouvez dire que la partie écriture, je voudrais qu'ils soient transactionnels, mais les opérations de lecture, je ne voudrais pas qu'ils soient transactionnels. Mais alors que si vous les mélangez dans le même service, que ce soit les opérations de lecture et écriture, souvent, vous les mettez dans une transaction, donc souvent, ça peut également pénaliser l'application. Alors, bien sûr, il y a toujours des solutions, même si vous les mettez ensemble, vous pouvez toujours spécifier un mandat que vous voulez qui soit transactionnel et qu'il y a une méthode que vous ne voulez pas mettre en mode transactionnel, mais le fait de les faciliter également le travail. Alors, le deuxième avantage, notre avantage, c'est que la liberté de choisir le type de système de gestion de base de données. Alors, par exemple, pour la partie écriture, je peux choisir, par exemple, le post-risk, par exemple, pour evenstop, ici, je peux choisir ORAC, je peux choisir ce que vous voulez, puisque de toute façon, ici, c'est la plus importante dans laquelle j'enregistre tous les événements. Et quand les événements, c'est-à-dire vous enregistrez beaucoup d'événements, ça veut dire que vous aurez parfois une problématique de big data, vous avez une grande quantité de données, il y a donc ici, vous allez choisir peut-être un système de gestion de base de données qui est plus adapté, comme par exemple, si c'est pas un MongoDB ou Cassandra ou autre, mais également, dans la majorité des cas, un SGBD oracle ou bien un post-goulet ou MySQL peut être, s'en suffit pour jouer le rôle de mon stock. Et dans la partie lecture, je ne suis pas obligé. Pour le service qui s'occupe de la partie moteur de recherche, dans la partie lecture, je vais utiliser la six-loge. Dans le service qui permet, par exemple, de gérer la facturation, je vais stocker les factures carrément en format non SQL, c'est-à-dire avec MongoDB. Dans le service, ça veut dire que maintenant, chaque service, vous faites la base de données la plus appropriée pour l'état de l'application. Tout à fait normal, ces bases de données vont être synchronisées via ce Event Pass. Alors, notre avantage, c'est de faciliter la séparation des aspects de lecture et d'écriture, c'est ce que je disais. La logique métier des opérations d'écriture et la logique pour un peu les séparer. Et après, faciliter la séparation des deux modèles, l'écriture et la lecture. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, pour l'écriture, j'utilise un modèle relationnel, une base de données relationnelle. Mais pour la partie lecture, je vais utiliser une base de données, par exemple, non SQL. On peut utiliser une autre base de données différente. De toute façon, parce que ce qui m'intéresse, c'est les performances. Je vais choisir le SGBD et je vais choisir stocker les données dans une projection de façon à ce que mon application, dès qu'il y a un client qui envoie une requête, je lui réponds rapidement. Alors, si vous utilisez ce mécanisme-là, vous avez là pour chaque microservice choisir la structure de données et la projection et le modèle que vous voulez pour pouvoir stocker les données. Pour la partie lecture et pour la partie de la création. Voilà les concepts. C'est un peu beaucoup de concepts, mais en résumé, avant de passer à l'étape suivante, parce que l'étape suivante, maintenant, on va implémenter. C'est vrai, avec l'implémentation, je vais encore reparler de tout ce que je viens de vous dire et vous allez voir qu'avec l'implémentation, c'est simple de comprendre ces différentes parties. Alors, pour pouvoir implémenter les deux patterns et Event Sourcing et CQRS. Alors, vous pouvez le faire, vous pouvez l'implémenter vous-même. Il suffit d'un broker de Carca, par exemple, qui va jouer le rôle de Event Store. En fait, Carca, c'est un bon, c'est un bon, un broker qui est très, très important. Donc, également, le rôle d'Event FAS, c'est-à-dire un bus d'événements pour publier les événements. Après, vous pouvez l'implémenter de votre manière. Mais sauf que, bien sûr, quand vous implémentez l'Event Sourcing de CQRS, donc, c'est-à-dire From Scorach, si vous voulez, honnêtement, ça nécessite d'avoir un peu un recul parce qu'il y a des problèmes de consistance de données, il y a pas mal de choses de synchronisation entre la modification et, c'est-à-dire les effets de bord. Donc, si vous n'avez pas de recul, c'est très difficile de faire. Mais par contre, si là, vous avez besoin d'utiliser un framework qui vous facilite la vie. Alors, l'un des frameworks qui sont très connus dans ce domaine, il y a Axon Freemork. Axon Freemork, c'est un framework qui est basé sur Spring et qui permet justement, qui permet donc d'implémenter en fait ces deux patterns, Event Sourcing et CQRS. on va voir que c'est plus simple de mettre en place cette architecture-là. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. ici, je parle juste de globalement Axon, qu'est-ce qu'il permet, il y a la partie UI, il y a les commandes, c'est un peu la même architecture que j'ai décrite tout à l'heure. Donc, il est dans le support. Je ne vais pas vous reparler de la même chose maintenant. Vous avez l'architecture, elle est la même que celle que j'ai décrite tout à l'heure. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'implémenter tout ça à travers un exemple d'application. d'implémenter tout ça. Merci. Merci.